Bonjour à toutes et tous et plus spécifiquement à celles et ceux qui préparent le CRPE. Pour devenir professeur des écoles, parmi les innombrables choses qu'il faut savoir faire, il est bon de se remettre à jour en grammaire. Après avoir traité de la troisième et de la deuxième partie de l'épreuve écrite en français, qui me semblent les plus décisives, voici enfin un programme de révision en grammaire pour réussir aussi cette première partie. Je sais que la grammaire suscite beaucoup d'inquiétudes car les phrases, les constructions à analyser sont impossibles à prévoir et que le programme de révision est vaste. Pourtant faites-moi confiance, si vous revoyez les notions à connaître dans le bon ordre pour bien comprendre le système et ne pas tout mélanger, il n'y a pas de raison de s'angoisser. Je vous propose donc une progression logique du plus simple au plus complexe, s'attachant avant tout aux régularités du système sans trop s'inquiéter des étiquettes, mais en cultivant l'envie de bien comprendre la langue pour mieux la manier. Pour cette carte qui sera traitée en deux vidéos, je m'appuie sur les deux grammaires du français mises en ligne par Eduscol, celle qui va du CP à la sixième et celle qui va de la sixième à la première puisque, vous le savez peut-être, il y a désormais de la grammaire à l'oral du bac de français. Mais revenons au CRPE. Par quoi faut-il commencer ces révisions ? Par la phrase, et plus précisément par la phrase type ou canonique, qui est une phrase simple avec deux groupes indispensables, le groupe sujet et le groupe verbal, l'équivalent du thème prédicat comme on les nomme dans d'autres langues. À ces deux groupes obligatoires peut s'ajouter de manière facultative un groupe circonstanciel que l'on peut supprimer et déplacer, ce qui n'est pas parfois sans poser de difficultés, mais gardons cette définition d'Eduscol. Même si les phrases type sont plus rares qu'on ne le croit, elles constituent un bon matériau pour commencer l'étude de la langue, gardons donc les phrases complexes pour le CM2. Et Eduscol vous conseille aussi d'écarter les phrases non-verbales de vos corpus d'exemple lorsque vous serez en classe. Pour le CRPE, revoyez les types et les formes de phrases. La grammaire d'Eduscol répertorie trois types de phrases. En premier lieu, les phrases déclaratives, phrases type par excellence qui correspondent à l'assertion et communiquent une information, une description, une opinion. Le type impératif correspond à l'injonction, à l'ordre, à la défense. Pas toujours facile à repérer car on peut exiger de différentes manières et même avec une question comme dans « voulez-vous bien m'écouter ? ». Mais ne compliquons pas trop cette notion qu'Eduscol recommande de réserver aux phrases contenant des verbes à l'impératif et pour ce point comme pour les autres, le jour du CRPE, il est peu probable que vous ayez une question sur un cas litigieux. Le type interrogatif s'applique quant à lui à des phrases qui posent une question ou demandent une information. Attention, on exclura de ces phrases les interrogatives indirectes qui reprennent des questions sans les poser. « Je me demande si vous avez compris » est une phrase déclarative et non une interrogative comme le serait « avez-vous compris ? ». Si les types de phrases sont définis comme exclusifs par Eduscol et donc non cumulables entre eux, les formes de phrases peuvent quant à elles se cumuler et s'ajouter au type déjà évoqué. Toute phrase déclarative, impérative ou interrogative peut également être de forme négative s'appuyant généralement sur deux termes négatifs « ne pas », « ne jamais », « personne ne ». Si la négation vous intéresse, c'est avec l'interrogation un point de grammaire à revoir pour le bac. J'y ai consacré des vidéos dans la playlist Grammaire du bac. Les phrases de tous types peuvent avoir aussi leur verbe principal conjugué à la voix passive, ce sont des phrases de forme passive. Elles peuvent être aussi exclamatives, ce qui vous permettra de tolérer le point d'interrogation collé au point d'exclamation que l'on voit partout dans les BD. Une phrase est dite impersonnelle si le verbe est à la voix impersonnelle, mais comme ce dernier point n'est pas évident et n'est pas à traiter avec des écoliers, il n'est pas indispensable de passer trop de temps à creuser ce point. Dernière forme très fréquente à l'oral, la forme emphatique, qui met en avant un élément de la phrase avec le « c'est… que… » par exemple avec « c'est la grammaire que je préfère ». Si ce n'est pas à enseigner aux plus jeunes, cette tournure peut être intéressante à reconnaître du point de vue du style pour la partie 2 du CRPE. Venons-en maintenant aux natures ou classes grammaticales des mots ou groupes de mots à l'aide desquels nous formons des phrases. Puisque nous avons commencé notre réflexion sur la langue par la phrase type, commençons par le verbe, centre de la phrase canonique. Du point de vue du sens, distinguer les verbes qui décrivent un procès et ceux que l'on appelle attributifs et non plus verbes d'état car ils attribuent au sujet ou au COD une caractéristique, une qualité. Du point de vue grammatical, certains verbes sont employés de manière transitive, directe ou indirecte, suivi d'un complément ou de manière intransitive, sans complément. Quant à l'aspect conjugaison, nous y reviendrons. Je passe vite sur le nom, propre ou commun, abstrait ou concret. En français, ce nom est généralement accompagné d'un déterminant, mais pas n'importe lequel, car ce terme générique cache de nombreuses sous-catégories qu'il faut connaître. Tout d'abord, un sous-ensemble que l'on appelle article avec l'article indéfini, un, une, des, l'article défini, le, la, l'est, et les articles définis contractés qui cachent les prépositions de ou à dans du, des ou au. En primaire, Eduscole déconseille d'étudier l'article partitif qui s'emploie pour des noms massifs ou abstraits, du pain, du vin, du chagrin, sans doute parce qu'il ressemble beaucoup trop par l'article défini contracté. Le déterminant numéral ne figure pas non plus dans la grammaire d'Eduscole du CP à la 6e, mais il est dans la grammaire pour le collège et le lycée, comme dans la phrase « Je voudrais encore 5 déterminants ». Les voici donc. Mais venons-en à la classe grammaticale que vous devez connaître sur le bout des doigts, car elle fait l'objet de nombreuses questions au concours et pose bien des difficultés aux élèves, les pronoms. On retrouve dans cette catégorie de mots les mêmes étiquettes que pour les déterminants. Pronom possessif, le nôtre, pronom démonstratif, celle-ci, pronom interrogatif, lesquels, pronom indéfini, tout, tous, aucun, plusieurs. Mais certaines étiquettes sont propres au nom. Les pronoms personnels, fort nombreux et variés, et les pronoms adverbiaux qui ne sont que deux et invariables, en et i. Et pour finir, les pronoms relatifs. Pour plus de détails, regardez mes vidéos spécifiques sur ces pronoms en prenant spécialement garde aux pronoms relatifs dont il faut savoir identifier la fonction. Après les classes grammaticales ou nature dites « variables », passons aux classes invariables. La majorité de ces mots sont là pour lier les mots ou groupes de mots les uns avec les autres, mais ce n'est pas le cas des adverbes, groupes très hétérogènes auxquels vous pouvez consacrer 10 minutes de révision en vidéo. Même chose pour les interjections si utiles et si fréquentes en français oral, même si la grammaire publiée sur EduSchool a préféré les écarter des grammaires pour les écoliers. Quant aux conjonctions, elles se subdivisent en conjonctions de coordination, mais attention, le « donc » a disparu du fameux « mais où est donc ornicard » que tous connaissent par cœur. Si vous voulez savoir pourquoi, j'explique cela dans une vidéo qui est consacrée. Pour les conjonctions de subordination, je n'entre pas ici dans les détails, même punition. Une vidéo de moins de 10 minutes pour tout clarifier. Dernier groupe de mots, les prépositions, qui sont partout et qui ne sont pas toujours si courtes que l'on croit, puisqu'il existe de nombreuses locutions prépositionnelles. Si vous n'êtes pas allergique aux crocodiles, regardez ma vidéo sur cette classe grammaticale qui vous mènera beaucoup plus loin qu'envers. N'oubliez pas comme moi l'adjectif dans les classes de mots variables. Il n'est plus besoin de spécifier adjectif qualificatif, car il l'est dans la grande majorité des cas, à moins qu'il ne soit relationnel, mais pas la peine d'entrer dans les détails dans vos copies ou avec vos futurs élèves, le terme d'adjectif suffit désormais. Avant de passer à la suite, permettez-moi de rappeler que l'on vous demandera sans doute d'analyser du point de vue grammatical un mot ou un ensemble composé de plusieurs mots, comme les locutions conjonctives ou prépositionnelles, mais que ces questions peuvent aussi porter sur un groupe de mots que vous devrez identifier comme groupe nominal, groupe nominal prépositionnel, ou même groupe de l'adjectif si je devais analyser les mots bêtes comme choux. Le groupe a analysé peut-être aussi une proposition, mais dans ce cas, il sera bon de préciser de quel type de proposition il s'agit. Un point maintenant sur vos révisions de conjugaison. Pour le CRPE et pour après, vous devez savoir reconnaître les cinq modes auxquels le verbe se conjugue, car un verbe est toujours conjugué, même lorsqu'il est à l'infinitif. Il existe des modes personnels, indicatifs, impératifs, subjonctifs, et des modes non personnels, infinitifs et participes. Et souvenez-vous bien que le conditionnel, présent ou passé, n'est plus considéré comme un mode, mais comme deux temps de l'indicatif. J'explique cela dans la vidéo consacrée au futur et au conditionnel. Quant au temps, ils sont comme les tiroirs d'un meuble que serait le mode, rangés deux à deux, temps simple, temps composé. À l'indicatif surtout, sachez identifier les dix temps restants, mais connaissez aussi les quatre temps du subjonctif, particulièrement le présent, ainsi que les deux temps de l'impératif. Revoyez aussi les conjugaisons à la voie passive, pour ne pas confondre un passé composé voie active, ils ont mangé, avec un présent de la voie passive, ils sont mangés, ou pour ne pas être troublés par un temps composé à la voie passive avec ces deux participes passées, elles ont été troublées par cet exercice. Mais entre nous, ce sont surtout les valeurs qu'il faudra réviser. Mais qu'appelle-t-on valeur d'un verbe ? C'est la raison pour laquelle il est conjugué à tel mode et à tel temps, ce que l'on demande lorsqu'on vous demande de justifier son emploi. Ici, si les termes précis venaient à vous manquer ou si vous hésitiez entre deux valeurs, pas de panique. Dites-le simplement, cela montrera que vous vous interrogez car aucun auteur ne se dit « Tiens, je vais mettre ici un petit présent d'énonciation ou de narration ». Plutôt que de revoir toutes les valeurs dites aspectuelles, revoyez plutôt les termes d'accompli ou d'inaccompli et pour cela, Tristan et Ise pourront vous aider avec la vidéo sur l'indicatif, le lien sera en description. N'oubliez pas non plus de revoir les règles d'accord du participe passé, le plus gros piège en français que vous pouvez éviter grâce à l'astuce révolutionnaire ou méthode vilmet à voir sur cette chaîne. Toutefois, parce que vous êtes des spécialistes, souvenez-vous aussi qu'avec le pronom « en », pas d'accord, des pommes, elles en ont pris et pas elles en ont prise et pas non plus devant un infinitif, elles se sont fait croquer. J'espère bien entendu qu'aucun de mes abonnés ne se fera croquer à l'écrit du concours et j'espère aussi que vous avez gardé un peu d'appétit pour la deuxième partie de cette carte qui paraîtra bientôt. Abonnez-vous grâce à la cloche pour recevoir une notification dès sa parution. En vous souhaitant du courage, de la tranquillité et de l'efficacité pour préparer ces épreuves de français, je vous remercie de me soutenir par un pouce bleu ou un commentaire. En attendant la suite directe de cette vidéo, je vous souhaite de bonnes lectures et je vous dis à très bientôt. à très bientôt. Sous-titrage FR